Le tag management c'est un sujet qui est à la frontière entre marketing et IT. Donc effectivement c'est un sujet qui est un peu compliqué parce qu'il faut de l'expertise technique pour comprendre comment fonctionnent les tags mais c'est néanmoins les équipes marketing qui ont besoin de poser des tags sur leur site pour piloter leur campagne, mesurer la performance de leur site, mesurer leur conversion, distribuer des commissions à leurs partenaires, etc. Donc c'est un sujet qui est un peu compliqué effectivement. Comme tous les sujets qui sont à cheval entre deux univers, ça fait des sujets plus difficiles à gouverner. Alors aujourd'hui le tag management arrive sur le marché, enfin il est arrivé en 2010 à peu près, il arrive sur le marché parce qu'il faut aller de plus en plus vite, la compétition est de plus en plus forte, y compris sur internet entre les e-commerçants et adopter vite les meilleures solutions du marché qui reposent sur des tags, les solutions de retargeting, les solutions d'affiliation, des solutions d'analytique, des solutions de recommandation comme on l'a vu ce matin. C'est l'opportunité de marquer des points plus vite et développer son chiffre plus rapidement. Donc il y a à la fois une difficulté du sujet au début, un enjeu concurrentiel de ROI, d'optimisation, de conversion qui est important. Et puis sans doute accumuler depuis pas mal d'années la frustration des équipes marketing qui quand elles ont une idée se trouvent face à des délais, un manque de priorisation, un manque de ressources. Et quand vous décidez de travailler avec un partenaire, si vous devez attendre neuf mois avant de voir ce partenariat en place sur le site, produisant des résultats et des revenus, c'est parfois un peu frustrant. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui explique l'intérêt pour le sujet. On parle beaucoup de tags sur le web, dans l'environnement mobile on a aussi des tags et puis dans l'environnement des applications mobiles on a des SDK. Effectivement le positionnement de Tag Commander sur le Tag Management c'est d'être capable en tout cas d'accompagner une équipe marketing sur tous les canaux d'interaction qu'elle va utiliser pour dialoguer avec son public, son audience. Donc on travaille avec des tags et des tags containers sur le web, on travaille aussi avec des tags et des tags containers sur le mobile et on travaille avec des SDK et des méta SDK sur l'environnement à pli mobile. Et donc ça permet aux équipes marketing de piloter l'ensemble de leurs campagnes et leurs partenariats de façon homogène, quel que soit le canal utilisé pour dialoguer avec la site. Merci. 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 Merci.